Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol ? Par quels moyens ? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée, qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes ? Non, non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux ? Je vous ai dit pas du tout, donc zéro bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées, sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs, qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites, et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. On peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins d'un certain pays.